Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne énormément les auteurs, c'est l'auto-édition. On va retracer son histoire, parler de son fonctionnement et le comparer aux maisons d'édition traditionnelles. Et on va voir aussi quel est son marché aujourd'hui dans la France et dans le monde. Intéressant ! J'ai toujours eu un rêve secret d'écrire un livre, mais je ne sais pas trop comment le publier. Parfait, bah alors t'es au bon endroit. On va tout vous dévoiler. L'auto-édition, c'est vraiment pas nouveau, c'est ancien, ça date du Moyen-Âge. A cette époque, les auteurs copiaient eux-mêmes et vendaient eux-mêmes leurs ouvrages. Mais c'est avec l'arrivée de l'imprimerie que l'auto-édition a vraiment pris son envol. Waouh ! C'est fascinant de voir comment l'histoire de l'édition a évolué. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, l'auto-édition est vraiment accessible à tous. N'importe qui peut publier un livre en quelques clics sur des plateformes comme Amazon ou encore Kobo. Pouh ! C'est incroyable ! Il n'a plus de barrière à l'entrée ! Pas tout à fait, il faut quand même se donner un peu de mal. Pour réussir, il faut quand même bien écrire, soigner son écriture, soigner sa mise en page, sa couverture. Et il faut surtout savoir faire connaître son livre. Alors il faut savoir que le marché de l'auto-édition n'a pas toujours été comme il l'est aujourd'hui. Saviez-vous qu'en France, un livre sur dix est auto-édité aujourd'hui ? Et dans le monde, c'est bien plus que ça encore. C'est fou ! Le nombre d'auteurs qui se lancent dans l'aventure ? Oui, et c'est une très bonne nouvelle pour la diversité des voix et des genres. L'auto-édition permet à des auteurs qui n'auraient peut-être pas trouvé leur place dans une maison d'édition traditionnelle de publier leurs livres et du coup de toucher un public. Je vais vous montrer un peu quelques chiffres pour savoir un peu où on en est aujourd'hui avec tout ça. Alors si on reste en France, le marché de l'auto-édition a connu un essor de 30% en 2022. Il faut savoir que les plateformes d'auto-édition en France les plus populaires sont Amazon et dans le monde. Alors vous allez me dire, le marché mondial de l'auto-édition dans le monde devrait atteindre 8,2 millions de dollars d'ici 2028. Et en 2022, 2 millions de livres auto-édités l'ont été sur les plateformes Amazon. Du coup, on peut dire que ces montres chiffrent vraiment l'évolution de l'auto-édition dans le monde entier, pas seulement en France, mais vraiment partout ces dernières années. C'est en pleine expansion et il y a vraiment du potentiel, un fort potentiel là-dedans. Alors, auto-édition ou maison d'édition traditionnelle ? Vous allez me dire. Quel est votre choix ? Hum, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de grosses différences entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle ? Des avantages, des inconvénients chez les deux ? On va regarder les avantages et les inconvénients de chacun des deux. Donc dans l'auto-édition, si on parle des avantages, déjà, il faut savoir que vous avez le contrôle total de votre livre du début à la fin, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à sa publication, en passant par la mise en page, la couverture et même le prix. Ensuite, vous avez les droits d'auteur qui sont bien plus élevés que si vous étiez dans une maison d'édition traditionnelle, puisque c'est vous qui conservez la plupart des droits d'auteur. Donc à chaque vente, vous avez plus d'argent que si vous étiez dans une maison d'édition traditionnelle. Ensuite, la publication est beaucoup plus rapide. Vous pouvez publier votre livre en quelques jours ou en quelques semaines, selon votre envie. Et vous ne devez pas passer par un long processus de soumission, comme dans une maison d'édition traditionnelle. Vous avez aussi la liberté créative, puisque c'est vous qui faites tout de A à Z. Vous n'avez pas de contraintes, donc vous pouvez vraiment publier votre livre comme vous le voulez. Et aussi, vous avez un accès au marché mondial, puisque votre livre va être publié sur une plateforme, comme Amazon ou Kobo, et donc ça peut être vraiment réparti, distribué dans le monde entier, pas seulement en France. Mais il y a tout de même des inconvénients à ça. Exemple, le travail, tout vous incombe en fait. Vous devez tout faire. Vous êtes à l'écriture, vous êtes à la publication, la distribution, le marketing, tout vous incombe. Personne ne le fera pour vous en fait. Forcément, vous avez moins de visibilité, puisque vous n'êtes pas promu par quelqu'un. Donc c'est à vous de faire connaître votre livre, et il faut trouver du soutien. Le risque financier est bien plus élevé, et risqué, puisque c'est vous qui financez tout, de A à Z aussi. Personne ne vous aide, c'est vous qui devez avancer l'argent, et vous ne savez pas comment ça va se passer, si vous allez vendre beaucoup ou pas. Et donc, vous risquez de perdre de l'argent, s'il ne se vend pas bien. Après, vous pouvez avoir moins de crédibilité. En général, les gens vont plus se tourner vers l'achat de livres qui sont dans des maisons d'édition, que des livres auto-édités. Bien que cela change ces dernières années, mais elles ont quand même beaucoup plus de crédibilité, que juste quelqu'un qui veut se faire connaître, sans passer par le chemin finalement traditionnel. Et ce qui peut être aussi difficile, c'est d'obtenir des critiques professionnelles. Vous devez aller à la recherche des critiques professionnelles, vous devez aller chercher des interviews de la part des médias vous-même, et ça, c'est plus compliqué, puisque personne ne le fait pour vous. Et si on passe à l'édition traditionnelle ? Alors, ces avantages sont, premièrement, l'expertise et le soutien. Vous avez des gens qui sont derrière vous, qui vont être là pour la correction, pour vous proposer des couvertures, pour vous aider pour la conception, le marketing, la distribution. Ce n'est pas vous qui faites tout. Ensuite, votre visibilité sera beaucoup plus accrue. Comme c'est la maison d'édition qui s'occupe de votre bouquin, vous aurez une meilleure visibilité chez les libraires, et auprès des lecteurs. Après, vous avez aussi une avance sur les droits d'auteur. Vous recevez une avance sur les droits d'auteur. Ça permet de couvrir les frais de publication et de soutenir à vos besoins. Vous avez aussi une crédibilité accrue, grâce à la maison d'édition. En général, il y a quand même un peu plus de confiance. Et vous avez accès à la promotion, à des opportunités de promotion. Ce qui veut dire que votre maison d'édition, elle peut vous aider à promouvoir votre livre auprès des médias, dans des salons littéraires, dans les librairies, et auprès des influenceurs aussi. Et en ce qui concerne les inconvénients, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, vous avez moins de contrôle que si vous auto-éditez votre livre, puisque c'est la maison d'édition qui a le dernier mot, par exemple, sur la couverture, et sur d'autres choses, sur le prix, et la stratégie de marketing, par exemple, encore. Vos droits d'auteur seront bien plus bas que si vous auto-éditez votre livre, puisque la maison d'édition va prendre une part, forcément. Le processus de publication est bien plus long qu'en auto-édition. Vous avez aussi une soumission à la ligne éditoriale. Alors, ce que j'entends par là, c'est que parfois, vous pourrez peut-être devoir faire des modifications pour pouvoir suivre la ligne éditoriale, pour pouvoir être conforme aux exigences de la maison d'édition. Et, il ne faut pas oublier, vous pouvez aussi avoir un risque de rejet. Donc, vous pouvez soumettre votre livre à une maison d'édition. Il se peut que cette maison d'édition ne veuille pas aller le plus loin avec vous. Donc, si je devais résumer, en fait, il n'y a pas de réponse parfaite à ça dans le choix. Dans les deux, il y a du bon, il y a du moins bon. Et, en fait, c'est vous qui devez choisir. C'est en fonction de vos attentes, de vos objectifs et de vos désirs. C'est vous qui faites le choix de ce que vous voulez. En résumé, donc, il n'y a pas de réponse universelle. Il faut juste choisir la voie qui correspond mieux à nos besoins et à nos ambitions. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas exclusif que vous alliez dans l'un des deux côtés. Vous pouvez auto-éditer des livres et en faire publier, par exemple, certains par des maisons d'édition. L'important, c'est de choisir la voie que vous voulez pour votre bouquin et pour poursuivre vos rêves. Mais, est-ce qu'il y a des auteurs auto-édités qui sont connus ? Et l'auto-édition a permis à bien des auteurs de pouvoir se faire connaître. Il y a plusieurs auteurs qu'on connaît maintenant qui sont dans des maisons d'édition qui ont commencé par l'auto-édition. Ils n'étaient pas connus au départ. Grâce à l'auto-édition, ils ont été découverts par des maisons d'édition qui, ensuite, ont voulu publier leur bouquin. Mais ce n'est pas une obligation. On peut rester en auto-édition si on le veut. Ça peut être un choix aussi. Et si je devais citer quelques auteurs qui ont commencé comme ça, donc on a Aurélie Vallogne, Agnès Martin-Lugand, on a aussi Laure Manel, Karen Fonte et encore bien d'autres. Donc là, c'était vraiment pour les auteurs français. Mais si je pars un peu à l'étranger, par exemple aux États-Unis, on a des auteurs qui ont vraiment commencé en auto-édition et qui ont bien, bien réussi. Et d'ailleurs, certains restent en auto-édition parce qu'ils aiment avoir justement le contrôle de tout. Alors, je peux vous donner un exemple. On a Luke Horry. C'est l'auteur de la saga dystopique World, peut-être que vous connaissez. Et qui a été vendu à plus de 500 000 exemplaires en auto-édition. Et ensuite, il a été édité par un éditeur traditionnel par la suite. On a aussi Amanda Hawking. Alors, elle, elle écrit des romans de young adult. Et elle a vendu plus de 7 millions de livres en auto-édition avant de partir dans une maison d'édition traditionnelle, elle aussi. Et si je ne dis pas de bêtises, elle a fait ça, elle, parce qu'elle ne voulait pas faire tout le travail du marketing. Elle avait l'impression de passer beaucoup plus de temps à ça que à l'écriture. Puis, je termine aussi par E.L. James. Alors, peut-être que le nom ne vous dit pas grand-chose, mais en tout cas, si je vous dis la saga que cette personne a écrite, vous allez connaître, même si vous ne l'avez pas lu. Donc, c'est 50 nuances de tri et la trilogie. Moi, je ne l'ai pas lu, mais même sans lire, je connais, en fait. Tellement, tellement on en a entendu parler. Et ça a même été mis en film, en fait. Donc, bon, ça a été vendu à plus de 125 millions d'exemplaires. D'abord en auto-édition et ensuite dans une maison d'édition traditionnelle. En fait, ces exemples, c'est vraiment pour montrer que l'auto-édition, ça peut être vraiment un moyen de pouvoir se faire connaître et de toucher surtout un large public. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais juste faire un petit témoignage par rapport à mon vécu et l'auto-édition. Donc, je ne suis pas en train d'auto-éditer un roman. En tout cas, pas maintenant. Je fais partie de deux jurys d'auto-édition. Cette vidéo est importante pour moi parce que je voulais vraiment donner un petit point de ce que c'est et pourquoi beaucoup d'auteurs se tournent vers l'auto-édition et aussi pourquoi j'ai envie d'en parler parce que je fais partie justement de deux jurys. Ça m'a fait découvrir beaucoup de choses par rapport à ça et j'avais envie de le partager avec vous. Donc, je fais partie du jury LibriNova. Donc, c'est une agence littéraire. Ce n'est pas une maison d'édition, mais une agence littéraire qui va aider les auteurs auto-édités à pouvoir éditer leurs bouquins et pouvoir aussi se faire connaître auprès des maisons d'édition. Ils les aident dans pas mal de services différents. Donc, le jury de lecteurs LibriNova, c'est un comité de beaucoup de lecteurs. Donc, ça peut être des influenceurs, des instagrammeurs, donc plein de personnes qui aiment beaucoup lire, qui sont très motivées à ça et qui veulent en fait faire connaître des personnes qui ne sont pas connues et pouvoir promouvoir des livres auto-édités. Comment ça fonctionne ? C'est simple. En fait, pendant une année, on a tous les mois deux livres à lire en fonction de nos goûts. Donc, on a choisi dans quelle catégorie littéraire on voulait lire nos bouquins. Moi, j'ai choisi la catégorie littérature générale, littérature blanche et chaque mois, je reçois deux bouquins par rapport à cette catégorie. Je les lis en e-book et je les évalue. Donc, par rapport au contenu, la forme, le style, la couverture, tout ce qu'on y voit en fait, la quatrième de couverture, tout est analysé et puis on doit rendre une note. Et à la fin de l'année, le livre qui aura le plus de notes favorables sera celui qui va gagner le prix des étoiles LibriNova. Et l'agence littéraire aidera cette personne à pouvoir trouver une maison d'édition traditionnelle pour pouvoir publier son bouquin. Et ensuite, il y a le deuxième jury. Donc là, c'est le jury des prix des auteurs inconnus. Donc, c'est un prix littéraire qui récompense les auteurs auto-édités ou alors qui sont dans une très petite maison d'édition. Une micro-maison d'édition. Le fonctionnement n'est pas exactement le même que pour le jury LibriNova. Ici, on a dû lire énormément d'extraits de bouquins dans la catégorie qu'on a choisie. Donc, moi ici, toujours en littérature blanche. Donc, je ne sais plus, une quarantaine, une cinquantaine d'extraits. Donc, en gros, on lit les dix premières pages de chaque roman. On les évalue, pareil, un peu comme LibriNova. Et en fonction des meilleures notes, on choisit dix livres. Donc, les dix livres où on a donné la meilleure note pour pouvoir les lire par la suite et lire le meilleur de ces dix livres-là qui sera le prix des auteurs inconnus. Lorsque les dix livres ont été choisis, on a un mois à chaque fois pour lire un des bouquins. Autant dire que c'est vraiment une aventure super intéressante qui fait, là, en ce moment, trois bouquins par mois rien que pour des jurys. Et après, forcément, il n'y a pas la lire. M'a pas la lire ? M'a puis la lire à moi. Mais c'est super intéressant. C'est la première année où je fais partie d'un jury. Donc, c'est une expérience toute nouvelle pour moi. Je découvre beaucoup de choses. Je partage beaucoup avec d'autres personnes. Et puis, ça me permet aussi de pouvoir avoir un regard différent sur un bouquin, pas juste sur le contenu, ce que j'y vois, mais aussi sur comment il a été écrit, le style de l'auteur. Et ça permet aussi d'avoir un recul différent par rapport à ses histoires. Mais c'est très, très bien. Et puis, je suis vraiment contente de faire partie de ces jurys et de voir un peu ce que ça donnera à la fin, forcément. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu différent des vidéos habituelles, mais j'aime bien, parfois sur la chaîne, faire des vidéos sur des thèmes spécifiques. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait partie d'un jury ou en tout cas, si vous aimeriez en faire partie. Est-ce que vous y connaissez un petit peu en livre auto-édité ? Est-ce que vous en lisez ? Ou est-ce que peut-être ça vous fait peur par rapport au fait que ce ne soit pas des livres qui sont édités dans des maisons traditionnelles d'édition ? En tout cas, moi, je peux vous dire que ça fait un peu plus d'un an que je lis pas mal de livres auto-édités et j'ai été vraiment surprise par beaucoup de livres. Alors, en bien, énormément, parfois en moins bien, mais j'ai vu et j'ai lu de belles pépites chez les auto-édités. Et ça me conforte dans cette idée que c'est important de pouvoir soutenir ces personnes-là et de pouvoir les faire connaître aussi parce qu'il y a vraiment des perles rares dans ces livres auto-édités et dans ces auteurs forcément auto-édités. Je vous dis à très bientôt. C'était les mots d'or.